Check, check, mic, ok. Les EP, tous les types qui commencent par E et qui terminent par P, c'est-à-dire les ESFP, ENTP, ESTP, ainsi que ENFP. Tous ces types-là, ils ont peur du contrôle. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, c'est quelque chose que je dis régulièrement. Les EP ont peur du contrôle. C'est quelque chose qui, en fait, pose certains problèmes, et je me suis rendu compte qu'il y avait une façon, enfin, non pas que ce soit faux, mais je me suis rendu compte récemment en analysant les gens que j'avais dans mes documents, qu'en fait, ça posait problème parce que les IP, donc les INFP, ISTP, ISFP, ainsi que les INTP, les IP aussi ont peur du contrôle, en fait. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'assez large qui pouvait prêter à confusion. Et du coup, en fait, en gardant en tête que les EP ont peur du contrôle, on peut confondre un EP et le prendre pour un IP pour les raisons que je vais vous expliquer. Les EP, ils ont une fonction dominante d'observation extravertie. Donc, ce qu'ils vont vouloir faire tout le temps, c'est amasser, 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 toujours plus d'informations. Que ce soit intuition extravertie ou sensation extravertie, ce sera la même chose. Ils vont du coup amasser des informations différentes, de différentes manières, etc. Mais au final, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Quel est le concept MI de ce qu'ils vont faire ? C'est qu'ils vont vouloir amasser des nouvelles informations. Et du coup, quand une personne qui a une fonction d'observation introvertie va vouloir les limiter, va vouloir leur dire de ne pas chercher de nouvelles informations et de se contenter de ce qu'ils ont déjà, ça va vraiment, vraiment, vraiment les frustrer. Je vais vous donner un exemple, ce sera un peu plus parlant. Un ESTP, par exemple, quand on va lui dire non, ne fais pas ça pour des raisons intuition extravertie, intuition introvertie, pardon, parce que si tu fais ça, regarde, dans le futur, ça va te poser des problèmes, et si tu fais ça, etc., les conséquences plus tard, etc. Pour un ESTP, les gens qui vont essayer de lui imposer des limites, ça va vraiment être les pires personnes possibles. Ce seront vraiment les gens qu'il va détester, ce sont des gens avec qui il aura vraiment du mal à vivre, ce seront des choses qu'il aura vraiment du mal à gérer, parce que quand on essaye de lui dire arrête avec ta sensation extravertie, arrête de vouloir faire plus de choses, de vouloir vivre plus d'expériences, parce que maintenant, au final, c'est pareil, maintenant, si tu fais ça, des conséquences vont arriver dans le futur, etc. Pour le ESTP, ce sera absolument horrible. Pour un ENFP, par exemple, enfin, pour un ENFP ou ENTP, c'est-à-dire intuition extravertie comme fonction dominante, si, un petit clin d'œil pour ceux qui sont dans l'espace membre, ils comprendront, si tu dois laver un cheval, par exemple, eh bien, le sensation extravertie, il va dire, voilà, donc tu prends l'éponge à cheval, tu laves ton cheval, etc. Et quand le intuition extravertie va se dire, eh mais attends, si je prenais une fleur de douche, par exemple, pour laver un humain, mais pour laver le cheval, parce que bon, enfin, bon, voilà, au final, c'est pareil, etc. Il va vouloir tester de nouvelles choses, il va vouloir voir de nouveaux concepts, comme ça, il va avoir de nouvelles idées qu'il va vouloir essayer, et si quelqu'un, sensation introvertie, lui dit, non, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ci, etc., ça va vraiment, vraiment, vraiment le frustrer, pour la même raison, parce qu'on va le limiter, on va l'empêcher d'amasser plus d'informations, on va l'empêcher de faire ce qu'il veut. Et du coup, c'est ça, en fait, c'est quand on comprend ça, qu'on se rend compte que les EP ont peur du contrôle. Sauf que le problème que ça pose, c'est que parfois, les IP, qui ont une fonction de décision introvertie, comme toute première fonction, les IP, ils vont parfois, eux aussi, avoir l'air d'avoir peur du contrôle. Enfin, non, en fait, ce ne se même pas avoir l'air, c'est qu'ils vont vraiment avoir peur du contrôle, parce que les IP, ce qui est le plus important pour eux, ce n'est pas amasser de nouvelles informations, ce n'est pas tester de nouvelles choses, etc., c'est leur identité. Ils vont vouloir faire ce qui a du sens pour eux, ce qu'eux, ils trouvent logique, ou alors ce que eux, ils valorisent, ce qu'eux, ils aiment bien. Et quand on va leur dire, non, tu devrais plutôt faire ci, tu devrais plutôt faire ça, pour telle ou telle raison, si c'est un penseur extraverti, ou parce que les gens préfèrent ci ou préfèrent ça, si c'est un sentiment extraverti qui vient lui parler, pour les IP, ce sera aussi, enfin, ce sera quelque chose de très, très, très compliqué à gérer, parce que, pour eux, ne pas faire ce que leur décision introvertie leur dit, ne pas faire ce qu'eux trouvent logique, ou ce qu'eux aiment, c'est la pire des choses. Et au final, les IP ont aussi, du coup, cette peur du contrôle que les EP peuvent avoir, mais pour différentes raisons, parce qu'à côté de ça, il y a des IP, vous le savez, il y a des doubles introvertis, etc. Il y a, par exemple, dans l'espace-monde, on a typé plusieurs, enfin, on a vu, en tout cas, plusieurs doubles ISTP, donc des TINI, et eux aussi, ils vont ne pas vouloir que les gens leur disent quoi faire, ils ne vont pas vouloir qu'on vienne leur imposer des choses, etc., alors que pourtant, ils utilisent une fonction d'observation introvertie, ils vont vouloir limiter les informations, ils vont vouloir se baser sur ce qu'ils ont déjà, ils ne vont pas vouloir tester plus de trucs, essayer plus de choses, etc., et pourtant, ils auront aussi peur du contrôle. Et du coup, ça pose vraiment un problème, parce que, enfin, j'en parlais même avec Objective Personality par mail, et ils ont dit, c'est vrai, qu'en fait, c'est un peu, quand on garde la peur du contrôle en tête, c'est un peu, comment dire, tricky, ça peut prêter à confusion, en fait, parce que, du coup, on peut croire qu'un IP est un EP, parce qu'il ne va pas vouloir qu'on lui donne des ordres, il ne va pas vouloir qu'on lui dise quoi faire, etc., on peut penser qu'un EP est un IP, parce qu'on se dira, ah, mais non, regarde, il ne veut pas faire ce qu'on lui dit, donc c'est un décideur introverti, etc., donc au final, comment différencier les IP et les EP, ou alors, qu'est-ce qu'il faut garder en tête, quand on veut repérer un EP, eh bien, en fait, il faut plutôt se dire, les EP, maintenant, je vais arrêter de dire peur du contrôle, même s'ils ont effectivement peur du contrôle, c'est juste que c'est un concept un peu trop large, qui englobe certes les EP, mais aussi les IP d'une certaine manière, donc pour les EP, maintenant, ce que je vais dire, et ce que je vous encourage à faire, si vous voulez trouver les personnalités d'un EP ou d'un IP, enfin, si vous hésitez aussi, enfin, bref, voilà, pour repérer un EP, dites-vous, plutôt qu'ils ont peur du contrôle, qui est un peu large, ce dont ils vont vraiment avoir peur, en fait, c'est les limitations, ils vont vraiment avoir peur des limitations, ils vont pas avoir peur, si on les contrôle et qu'on leur dit quoi faire, etc., mais qu'on les laisse le faire comme ils veulent, ça leur va, les EP, d'autant plus qu'il y a des EP double extravertis, qui vont du coup avoir une fonction de décision extravertie, comme fonction dominante, et qui vont bien aimer, du coup, la pensée extravertie, le sentiment extraverti, qui vont vouloir faire des choses pour les jeunes, etc. si on les laisse faire juste les choses comme ils l'entendent, si on ne les limite pas, si on ne leur met pas de limite, on leur dit non, ça, tu n'as pas le droit de faire, etc., tant qu'on ne leur dit pas ça, le contrôle, au final, ça va, tant qu'il peut faire comme il l'entend, tant qu'on ne l'empêche pas de tester de nouvelles choses, de faire de nouvelles choses, etc., le EP, il est content, le IP, lui, ce n'est pas une question de faire de nouvelles choses, etc., mais c'est plutôt, il veut faire ce que lui, il veut faire, parce que décision introvertie, les EP, ils sont fous et désorganisés, les IP, ils sont égoïstes, bon, et là, tous les IP, mais non, je ne suis pas égoïste, machin, machin, si, ou alors, tu n'es pas un AIP, ce qui est aussi possible, donc voilà, les EP, comment repérer un EP, chercher à voir, est-ce qu'il a peur des limitations, est-ce qu'il va être plutôt équilibré, enfin, plutôt équilibré entre ses décisions, et les décisions des autres, il saura, voilà, son identité, et son image, par rapport aux autres, etc., ce sera quelque chose qu'il saura gérer à peu près, mais quand on va commencer à essayer de lui mettre des limites, quand on va commencer à lui dire non, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, etc., essayez de repérer, ah, effectivement, là, il va commencer à devenir un peu, à s'échauffer, il va commencer à avoir du mal à gérer la situation, etc., et c'est là qu'en fait, on reconnaît vraiment les EP, parce qu'il y a des EP de toutes sortes, il y a des EP qui sont très calmes, il y a des EP qui sont très servibles, etc., donc on pourrait se dire, ah, je ne sais pas trop, mais vraiment, tous les EP, en tout cas, ils vont avoir peur des limitations, quand on va vouloir les empêcher de tester de nouvelles choses, d'amasser de nouvelles informations, là, ce sera la pire des choses pour eux. Donc voilà, les amis, c'est quelque chose que j'ai remarqué assez récemment, et j'ai vu que ça pouvait facilement prêter à confusion, que les gens pouvaient facilement être, comment dire, se demander du coup, est-ce qu'une personne était un IP ou un EP, parce que quand on regarde en tête, peur du contrôle, tu vois, c'est vachement large. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai demandé à Objective Personality, qu'est-ce qu'ils en pensaient, et enfin, je ne travaille pas sous leur tutelle, mais pour voir, est-ce qu'eux-ci, ils avaient remarqué ça, etc., et c'est effectivement quelque chose qu'ils ont remarqué, ils ont vu aussi que, effectivement, ça posait des problèmes, qu'on pouvait confondre facilement, etc., donc voilà, c'est certainement, d'ailleurs, une idée un peu trop intuition introvertie de Dave, c'était certainement un... Mais si, voilà, regarde, le concept, si tous les cas, sensations extraverties, particuliers, ils rentrent dans ce concept, oui, effectivement, mais du coup, il y a trop de choses qui rentrent, tu vois, c'est trop... Enfin bref, je m'égare, et je pense que parler de limitation au lieu de contrôle, c'est un peu plus clair, et ça permet de différencier un peu mieux les IP, D, E, P. Voilà, les amis, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, on est sur internet, il n'y a ni temps, ni espace, n'est-ce pas ? Donc voilà, peu importe quand vous verrez ça, je vous souhaite une bonne continuation dans la vie, prenez soin de vous, à très bientôt, ciao ! Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, enfin cette vidéo, ce contenu, bref, c'est fini quoi, tu peux checker la description, les trois liens sont très utiles, pouce bleu, abonne-toi, ouais, ouais, j'arrive ! Et voilà, l'ami, prends soin de toi, et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada